V.O.T. Ah ça c'est écrit le mirage ! On y est, on a, on a donné du thé. On a donné le thé à Kong. Et maintenant il y a un mec qui veut nous parler. Et il y a des corruptions de thé. Voilà. C'est qui lui ? C'est Lucas c'est sûr ! Alors, on a lu une lettre nous disant que c'était un hulos et un menteur. Imito, imito. Il va nous guet-apentiser. Non mais je vais pas, attends, je vais pas lui donner un jeton. Mais j'en ai plus moi des... Mais comment j'en ai un de jeton ? J'en avais plus. Eh, je comprends pas un. Mais euh, je vais faire ma pigeon parce que je veux voir si ça déclenche une quête. Suis la route. Franchis le pont sur la droite et tu verras l'entrepôt sur ta gauche. Au-delà du fleuve. Suis quelle route ? J'espère que j'aurai quand même un point sur la map hein. Suis la route, bon c'est... On a pas... Quelques-unes quoi. On est sur un lieu fait de route. Il faut suivre la route, passer le pont, l'entrepôt sur la gauche, c'est ça ? J'imagine non ? Ah non, c'est là-bas. On trouve l'entrepôt. Mais attends, c'est quoi ce... Eh, il a fait aucun effort hein. Le gonze n'a fait aucun effort. Avant. J'aimerais bien avoir un petit TP. Et c'est pas de TP dans le coin. J'irais limite en revenant à celui-là parce que là, finalement, on va pas m'aider. Il y a toujours un coffre dans le bazar à pécho que j'ai pas eu. Mon tueur indisponible quoi ? J'ai eu peur. C'est parce que j'étais trop mal placé, ils pouvaient pas me rejoindre. La fois, tu sens venir le coup ferré, t'as juste envie de tuer le PLJ. C'est vrai. Mais bon. Moi, j'aime bien provoquer des situations comme ça dans les jeux. Alors, j'ai tendance à foncer tête baissée dedans. Attendez, ça se casse ça ? Non, c'est du décorum. T'as 5 points de compétence. Oh, 5 ! Waouh ! Mais il faut que je fasse ça, mais merci ! Alors, est-ce qu'on a un truc pour l'endurance ? Ce serait fantastique. Sinon, enchaîner. Chauche de concentration, c'est quoi ça ? Ah oui, ça me permet de faire des assassinats multiples. Pourquoi no ? S'emparer plus efficacement d'objets de valeur. Là, je pourrais avoir plus d'outils. Ouais, mais pour le moment, mes outils me vont bien. Si je vais la boost de concentration... Là, peut-être. Roulade contre, non. Y'a rien pour l'endurance, j'ai l'impression. Surbrillance automatique des ennemis lorsque vous êtes en position accroupie. Ça peut être chiant, ça. Accroissement du rayon de vision. Ça peut être bien, ça, par contre. Accroissement de la perception d'Enkidu. Facilite le marquage. J'utilise jamais, mais ça serait peut-être bien que j'en ai un peu. Récupération de couteau. Je sais pas. Peut-être faire la jauge. Parce que j'en ai que deux assassinats à faire. J'ai que mon ulti, on va dire, me permet d'enchaîner deux assassinats. Récupération de couteau, c'est bien aussi. C'est vraiment bien. Deuxième amélioration. Bon, ça aussi, c'est très bien. Mais bon, j'utilise assez peu les outils dans leur... Moi aussi, en fait. J'utilise quand même les outils. Je suis des bêtises, je les utilise. Et pour... Ouais. Ça, ça peut être bien ça, l'assassiné enchaîné. Je prends. J'en ai d'autres des points ? Non. Ok, let's go. Un peu comme moi, tu tapes dans le tas. Franchement, je te promets, j'essaye. 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 J'essaye d'éviter les gens. J'essaye d'être discrète. J'essaye toujours d'être discrète et de... De pas... Voilà, de pas être vue par la population, de pas être vue par les gardes. Toujours me fondre dans la masse, finalement. Mais malheureusement, il y a souvent un moment où ça marche plus. Mais je fais vraiment ce que je fais. Entrepôt ! Oh, je me suis cratté un peu trop. Ça m'a picoté la joue. Oh. Ah oui, on est sur un campement en bout. D'accord. Entrepôt, entrepôt. Oui. Eh, vous m'aidez ? Si je vous donne des sous ? Les copains ? Ah. Et bah attaquez les gardes, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à déclencher. Attaquez les gardes. Tu es mort. T'attends tes orbes. Je sais aussi, sur GTA des discrètes, la fin, ça finit toujours en guerre. Là, on fait diversion. C'est bien ! Voilà l'entrepôt dont t'as parlé Kong. Je suis cachée, je suis cachée, je veux rien savoir. Il faut que j'en sache plus sur ce capitaine du port. Eh, Sharon ! Bonjour, Sheriff Sharon. Eh, j'ai fait une vraie diversion, là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ma diversion a duré deux secondes ! Ah ! Ah ! Non ! Attendez, il me repère, il sonne l'alerte. Quand il y a une diversion avec 4 mecs qui essayent de les marave sans raison Ils ne sonnent pas l'alerte J'ai joué un tout petit peu J'ai essayé un tout petit peu Hitman J'étais très nulle Franchement Ils avaient été gratuits sur l'Epic Game Store Il me semble Il me semble Je suis gagée Et du coup j'avais testé Ou alors je les avais eu pas cher je sais plus Bref j'avais pu tester Et en fait Je n'arrivais pas à trouver les objets Et je me faisais repérer tout le temps J'arrivais pas à trouver les armes qui allaient m'aider Je testais des trucs ça marchait jamais J'ai fait un live dessus Je suis trop nul Mais pourtant j'aime bien le principe Mais je pense que je sais pas J'ai peut-être commencé par une mission un peu trop dure parce que ne sachant pas J'avais le pack avec toutes les missions mélangées en plusieurs jeux je crois Et du coup j'ai peut-être pas commencé par les plus simples Mais je savais pas alors j'ai testé J'étais trop nul Je sais pas quel opus de Hitman est vraiment cool et tout Ces marchands Ces marchandises doivent être conservées jusqu'à l'inspection approfondie Merde je peux pas lire maintenant Non Qu'est-ce qu'il veut ? Il a joué que dalle Il m'a mis un coup d'épée alors que j'étais à sa merci Non je me battrai zéro Ça marche ou pas ? Je pense pas Ça me gratte le milieu du dos Merde J'ai essayé de faire l'assassinage et de taper dans le vide Allez monte Là aussi pareil j'ai dû appuyer plusieurs fois pour qu'il accepte de le faire Je suis pas dans la sauce moi tiens Allez monte Ça me sert à quoi de monter là En vrai je fais ça pour quoi ? Mais je fais ça pour quoi ? Ah si pour ça Non mais je vais essayer de faire ça mieux Promis Là je suis caché ils me trouvent pas Ouais je trouve ça difficile dans Hitman ouais Tu continues jusqu'à quelle heure ? Moi je stream jusqu'à assez tard en général En ce moment j'arrête vers 4h du mat' Ça veut pas dire que j'arrêterai pas plus tôt Mais voilà Je stream souvent jusqu'à tôt le matin Mais oui je trouve ça dur Hitman En fait j'ai peut-être pas J'avais fait le tuto Mais je Je sais pas J'avais peut-être pas les bonnes bases malgré tout Insomniac Ouais un peu Bah c'est que naturellement j'ai un rythme plutôt Plutôt de nuit Donc Donc voilà J'ai la possibilité J'ai la possibilité d'avoir mon rythme naturel en ce moment Alors je Je l'ai Oh toi t'es juste là toi Oh toi t'es juste là Enfreins de moi Mais arrête de boucamer Grave Début le plus simple c'est d'assommer les gens Pour te déguiser Ouais alors ça je le faisais un peu Mais c'est pas toujours facile déjà de comprendre Où est-ce que t'as le droit d'aller avec ta tenue Et euh Ensuite ouais dans Hitman je trouvais plein d'objets anecdotiques Enfin des objets qui Qui m'aideraient pas quoi Ou alors j'arrivais pas à savoir A les associer en fait A savoir comment j'allais pouvoir tuer ma victime Ça m'était vraiment mais Franchement la mission que j'avais tentée Mais ça avait pris des heures pour même pas y arriver Et je pense que j'avais une mode Une mauvaise Mauvaise lecture du jeu en fait Je devais pas Je sais pas Je vais pas Je vais pas trouver comment Je l'avais peut-être testé aussi un peu A l'arrache C'est à dire que c'est peut-être pas très concentré C'est possible aussi que j'ai peut-être tenté plein de trucs à la con Ce qui a fait des débuts un peu compliqués Ouais Oh vieux Louis C'était avec des potons Trop mignon La musique calme toi s'il te plaît Ça me stresse un peu J'ai deux musiques en même temps Ah j'aurais pu l'assassiner en lui jetant un couteau C'est comme ça Ok trop bien L'ox pas concentré C'est pas possible Peut-être aussi que c'est pas son style de jeu Peut-être que j'aime trop le YOLO Et c'est pas trop C'est possible dans Hitman après Mais faut Je pense qu'il faut connaître un peu le jeu Pour commencer à faire un peu du YOLO Si tu fais du YOLO sans trop connaître le jeu En fait ça va juste niquer ta game Et c'est ça aussi C'est que Tu recommences tout quoi Quand tu meurs Alors t'as des objectifs il me semble Donc quand tu fais un objectif Et ben ça te sauvegarde Mais sinon il y a aussi le fait Que quand tu foires un truc Tu repars de loin quoi Je sais qu'il y a une autre mission Que je ne referai pas par plaisir Ah ouais d'accord Il y en a qui sont vraiment plus chantes que d'autres Une conf à Bordeaux Ah l'hôtel ensemble pour une conf à Bordeaux Trop bien Une conf de quoi Il y a un pote qui Il y a quelqu'un qui était sur le live Il y a un pote qui m'a dit que Il y avait un truc Convention de viking Si ça se trouve vous êtes à la main Faut se regarder quand tu sais que tu vas faire une connerie Moi j'avoue J'ai trouvé où m'installer Oh trop bien oui Ah là c'est en train de Bah je pense qu'ils ont buté le dragon Et puis du coup Il commence à explorer l'end Je pense là ce soir Comme je dis Si t'as besoin Lui tu te sers dans nos coffres Animasia Une conf de style japonais Ah japan expo pardon En moins gros Ah oui animasia Ah oui d'accord J'étais sur des animaux moi J'étais en mode Des animaux asiatiques Convention sur les pandas Non non rien à voir Ok cool Moi j'ai raté Meloka Qui était à la Medinasia Mais je savais pas Quand c'était la Medinasia Alors j'ai tout raté Je devrais mettre main tenue Même si elle est moins jolie Main tenue qui fait que je fais moins de bruit Parce que je crois que je fais un peu de bruit Pour le moment Pour le moment Merde Attends je vais tester un truc Merde J'ai tout foiré Ohlala il y a du feu là Ça a bien marché le moins de bruit Ça peut marcher ça Avec moi Je suis là-bas Je suis là-bas Tu es à moi On te trouvera bien Je vais là Tu n'es qu'un plus Indétectable Putain, je suis détectée ! Je parle pas de feu, j'en ai assez eu ce soir. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si c'est pas indiscret ? Qu'est-ce qui t'as eu ? Oh, je suis blessée dans mon dos ! C'est bon, je suis cachée ! Oh, il y a une planche ! Ou une créature ! Une aile de papillon en bois. Firefighting ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Je connais pas. Ah, ok, Oloui, tu fais bien ! Moi, je fais jamais ça, je fais jamais sur... Euh, pardon, je reprote mes messages. Moi, je fais jamais dans Minecraft les... les PNJ, tout ça. Tu peux monter sur l'anne ? Non. Je peux pas monter, je peux pas caresser. Je crois. Oui, je m'en vais. Ah ouais, d'accord, mais je suis très repérée en fait. Non mais ça sert à rien cette tenue, vas-y. Je suis déjà niveau 2 en repérage, là. Ah, il est trop loin ? Ah non. Il est trop loin ? Ah non. Oupsie ! Ah, je déconnais ! Non, je veux pas être... Arrête ! Il dévise. Il y a du monde, hein, ici, hein ! Oh la vache ! En jeu de pompiers où tu éteins des incendies, mais dans différents endroits d'une ville. Oh, ça a l'air marrant ! Allez, mon... Eh, tu fais pas d'effort ! Monte ! Ce coureur aura moins de chance à manger. Maintenant, repose en paix. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ça se passe, super ! J'veux rien attendre, ça se passe super ! Allez, tue ! J'ai pas réussi ! Aaaaaah ! C'est le pet de Louis ! Il m'a perturbé ! Faut que je trouve des infos. Cette personne me paraît suspecte. Voyons ça de plus près. Qui ça ? Il tue beaucoup, tu sais. Oh, mais il y a un coffre là-haut encore. Ok. Compliqué. C'est des connards et je joue pas avec eux ! Oh, y'a Diox ! Il a fini son live ! Merci beaucoup, Diox ! Merci beaucoup pour le raid ! Ça va être adorable ! Alors, comment ça s'est-il passé ? Le dragon. Merci pour le shootout. Trop simple le dragon comme d'hab ! Oui, bah oui, je m'en doute, oui. Je m'en doute, je m'en doute ! Mais bon, vous avez pu visiter l'end comme ça ! Ah, je peux niquer la cloche ! Je savais pas... C'est où qu'il faut que j'explore ? Ah là, c'est là-bas ! Je suppose... Y'a plus personne, non ? Disons qu'il y a moins de monde, quoi. Y'a plus personne, j'ai tout buté ! C'est pas mon genre. Ah ouais, j'ai tout buté, je crois. Grosse soirée de décéder de la part de Trapul ! Ah ! Ah, il est beaucoup mort ! Mais ouais, mais bon ! Euh, ça arrive ! Je déteste les erreurs, je ne demanderai... Je ne demandais qu'une chose et tu as réussi à m'en priver. Tu sais à quel point je désirais cette épingle à cheveux. Je ne l'ai pas indiqué assez clairement lors de notre dernière discussion. Peut-être faudrait-il une autre rencontre pour que tu comprennes. En attendant, il semble que je doive... Apprendre des choses... Il semble que je doive prendre les choses en main... Prendre les choses en main lors des enchères ! Je vais essayer du mal. Une lettre peu aimable adressée au capitaine du port. Ouais. Alors, c'est signé... Une épingle à cheveux. Et cela a déplu à quelqu'un. Il émane une cent... Cette lettre. Et elle porte un symbole familier. Alcool loulou. On dirait que le capitaine du port appartient à l'ordre. Oui, et du coup... C'est signé N. Désolé hein, mais notre pote... Notre pote chelou là. Elle s'appelle Nial. Et euh... Et tue des gens. Et elle est beaucoup trop... Beaucoup trop jouasse. Oh, je t'avais pas vu. Alors que... Enfin bref. C'est le N. C'est la N. Elle a la N. Bref, je pense que c'est elle. Pourquoi tant de haine ? Non mais voilà, je pense vraiment que c'est... Que c'est elle. Je pense que c'est la meuf avec qui on a reparlé normal. Alors qu'à cause d'elle, il y a plein de gosses qui sont morts là. Comme si de rien n'était. Le Daïra Talmal. Ne manquez pas le Daïra Talmal ! Avez-vous rêvé de posséder le monde ? Vous pouvez désormais en avoir un avant-goût. Daïra... Daïra Talmal. Voilà, faut le dire comme ça. Daïra Talmal est de retour. Alors attendez-vous à être éblouis et ébahis par la sélection d'articles que nous vous proposons. Porcelaine rare, pierre précieuse du monde entier. Nous avons de tout. Rejoignez-nous et venez admirer les splendeurs. Ou de corps... Des vieilles soldes quoi. Des bisous Dioks, merci beaucoup pour le raid. Détruire la cloche avant que le dernier laissé en vie sonne et remplisse à nouveau. Ah ouais ça fait ça ? Je croyais que ça alertait que les gens présents... Oh il en reste un. C'est le Black Friday ouais c'est... Franchement tout pourri quoi. Tout pourri. Ah. Instruction du capitaine du port. A tous. Une barrière sera mise en place au port. Emparez-vous de toutes les marchandises exotiques et ouvrez l'oeil à la recherche d'une épingle à cheveux chinoises. Encore, ok. Je ne veux pas entendre parler d'erreur. Je sais où chacun de vous habite. Je connais vos familles. Faites ce que j'ordonne sans poser de questions. J'avède. Ok. Pour une épingle ? A la recherche d'un objet. Une épingle à cheveux chinoises ancienne pour être exact. Le port est le point de départ de tout ceci. Le capitaine du port filtre les marchandises étrangères. En particulier les objets anciens venant de l'Orient. Il n'y a plus rien d'autre ici. Il n'y a plus personne d'autre non plus d'ailleurs. Nettoyer. Là c'est récuré. Il n'y a plus personne. Petit coffre. Ah oui mais c'est le coffre que je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon c'est trop cher pour le peu de marchandises qu'il y a dedans. Donc on s'en fout. Je retrouve avec un fort plein. Ah ouais c'est peut-être pour ça. Ouais non mais c'est vrai que ça doit être ça Big Mule. Ça doit être ça. Tout à fait. Ah oui donc d'où la... Mais moi en fait j'avais peur de tirer sur la cloche avant. Parce que je pensais que ça allait la déclencher. Parce que... En même temps pourquoi tu fais ça ? Joseph tu te casses le coffre. Je peux même pas. J'avoue. Vieux coffre en bois là. Petit coup de latte. Bon. Il faut que je vire les affiches. Il y en a une là. Voilà. Ça va c'est facile. C'est fascinant. Bon. Ça c'est fait. Ah faut aller là-bas. Ah mais c'est autre chose ça. Oh oui d'accord. Bah je ferai ça mais je vais d'abord faire mon objectif. Je vais d'abord attendre. Parce que ça me fait un point de TP quand je découvre ça. Et je suis pas super loin. Ah mais en plus faut que j'aille là-bas. Ah bah oui non mais d'accord. C'est genre mon chemin en fait. Et bingo. Et là je vais mettre ma tenue. Pour le moment. Ma tenue qui me régène. C'est une nouvelle tenue que j'ai pécho. Grâce au drop. Et elle permet la régène. C'est ça que vous voyez pas. Je vais mettre plus sur le côté en fait. Bon voilà. Comme ça vous voyez quand je suis full. Mais vous voyez pas... Ah si vous voyez à peu près. Yo mon bazar. Ouais. Il est là. Il est où mon point que j'ai mis ? Pourquoi il a disparu ? Voilà. Mais là-bas. Au moins il disparaîtra pas. Comme ça là j'ai une petite régène passive. Tu l'avais pas mis ? Tu l'avais pas mis ? Ah bon ? Bah j'ai voulu ça devrait compter. Si je te veux du mal. Va t'en enfant. Va t'en autre enfant. Va t'en. Oh là là. Qu'est-ce que ça ? J'ai un pégu. Oh y'a un truc qu'il faut que je va d'ici. Attendez. Pardon excusez moi. Je ne fais que passer. Oh non faut que je passe encore la muraille. Oh quel chonlis. Trois de verre. Trois de verre. Si c'est ça. Tu vois les six. Ouais c'est pas ce que je me disais. J'ai eu un son différent. Arrête de rigoler enfant tu m'énerves. Hehehehe. Ah c'est là-bas. Jut. J'avais pas vu. Casse toi. Je m'en fous je pousse les gardes j'en ai un appétaxe. J'ai plus de régène passive en fait. Ah faut peut-être que je sois solo. Comment ça petit aigle ? Quoi ça ? Un truc avec des gosses ? Non 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 ça l'affaire ça. Faut pas être mêlée à ça moi. Non c'est bon. J'ai pas de régène passive en fait si. Peut-être que quand je suis cachée. Je vais lire. Un truc que j'ai pas compris là. Toutes les deux secondes. Ah jusqu'à 50% de sa santé maximale. Ah mais ça me sert à foyer. Allez. J'ai compris. Un pigeonnier. Oh mais c'est le truc là-bas. En fait c'est un peu loin. Je pensais pas. Cet enfant a l'air de s'être mis dans une situation périlleuse. Non mais une seconde hein. Oh. Ok. Hein ? Hein ? Ah c'est lui ? Ouais bah plus tard. J'avais pas fait gaffe en fait qu'il était là-haut le gamin. Plus tard hein. C'est Yoli. Tiens. Mais les récits faut que je chope les récits mais je sais pas comment. Bon. Qu'est-ce que tu veux ? Enfant nul et sans intérêt à qui je ne veux pas parler. Le truc de la régène ne te sert à rien ? Il régène que jusqu'à 50% de la vie maximale c'est tout. C'est-à-dire que quand je suis au-delà bah il régène plus. Et je suis au-delà. Tu commence à sombrer bonne nuit. Bisous Louis ! Bon toto. Des gros bisous. C'est vrai que recruter oui ça me chauffe bien hein. En vrai euh. T'en frais un sbire gratos. Je vois. Et tu t'es dit que cela attirerait leur attention de grimper jusqu'ici. Il paraît qu'ils peuvent sauter d'une très grande hauteur sans se faire mal. Mais je ne peux y arriver. Bah attends on va tester ! Là il le pousse. Tu penses pouvoir le faire si je te montre ? Oh là ! Aaaaah ! Mince. Non mais ! Je sais pas pourquoi je faisais gâchette. Je sais pas pourquoi. Réflexe des premiers Assassin's Creed où on faisait gâchette pour courir vite. Et escalader. Du coup j'ai fait ça. Tu vois ? Je vais très bien ! A ton tour ! Et j'aime papa ! Bah le fais pas ! Si tu peux ! Ne réfléchis pas trop ! Il suffit d'avoir foi en toi ! Non mais Basim t'es sérieux mec ! Mais on est tellement à un danger ! Là il est mort ! Je vais bien ! Laisse-moi un instant ! Tu t'es fait mal ? Vraiment t'es pousse-le ! Non mais qu'est-ce que c'est que ce conseil qu'on donne à un enfant ? Ah ! Ah j'ai vu trop attaché ! Ah voilà tu fais du bien détaché ! C'est bon ? Ah ouais on aurait eu... Bon pas vraiment. Je peux tout faire si quelqu'un me montre avant ! Oh ! Mais si t'inquiète tu peux sauter tranquille ! Tu pourrais m'enseigner ? Non ! Je ne suis pas un maître ! Il me reste beaucoup à apprendre ! Non mais tu es un bon maître ! Tu apprends par l'exemple ! Et tu... Viens me voir quand ta voix commencera à muer ! Alors nous parlerons ! Oh il a dit que t'étais un gamin ! Ouah ! Ça a été incroyable ! Viens Aytam ! Avant que le mot est... Il y a un coffre d'oré. Ah bah. De toute façon je pourrais pas récupérer c'est nain ! Euh je vais me t'ép... Du coup je vais enlever ça. Oh mais attends. Je vais suivre ça. Oui j'arrive ! Oh ! Un point de compétence. Et voilà. Et du coup je l'ai marqué mais je peux pas le voir sur la carte. Pourquoi il est pas indiqué ? Ah ouf ! Je viens me voir quand nous pourrons légalement entretenir une relation. Arrêtez ! C'est dégueu ! Ne plus suivre mais ça suit pas du tout en fait ! Putain je vais mettre un point ! Oh ! C'est un ouf ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Oh putain ! On va mettre un point de compétence. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Oh putain ! Oh putain ! Euh non ! Pas cela ! C'est des connards ! Et je joue pas avec eux ! Oh merci Swift ! mais ça veut dire que tu étais en stream tout à l'heure mais mais qu'est ce que c'est ça merci beaucoup merci pour le red swift merci merci c'est adorable trop mignon d'avoir passé à moi c'est où l'endroit où j'ai dû aller avec toutes les mots de coeur elles sont trop mignonnes et merci pour une shootout qu'est ce qu'il faut que je fasse ah mais c'est qu'en fait je vais faire ça il faut que je trouve l'endroit où il ya des assassins oh ça son ah oui c'est la voix je comprends pas comment il marche mon aigle oh putain il m'a saoulé j'escalade et je vais là bas j'en stream toute la soirée c'est ma deuxième façon de dire merci monsieur trop mignon des poulpes la commu des poulpes meilleure bébête je respecte trop salut carte pluie salut sucre monde joli pseudo dis donc on dirait des noms de licorne ah mais c'est là que je dois aller j'ai trouvé oh là là oh là là attention je suis un peu avancé dans le jeu si vous voulez pas vous spoil il est temps de se battre je fais massacres sur code dj ah merde mais tu ne peux gagner une guerre basime bien on a besoin de toi il faut le réparer ton aigle j'en peux plus ah mince bah non reste là aller c'est vachement mieux je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas il y a besoin d'essence ou il fonctionne dans l'énergie solaire l'aigle fonctionne-t-il déjà à un seul moment je ne suis pas sûr parole de téton en vrai un aigle faudrait qu'il fonctionne à l'énergie éolienne oui le téton style oui oui tu peux le mot téton n'est pas censuré ce n'est pas voilà tout à fait tout à fait tout à fait j'ai choisi mon skin TÉTON je l'ai fait avec l'intensité que tu voulais cocotte je crois charquilla est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife qui est lui-même une mariée l'énergie solaire serait parfaite c'est vrai c'est vrai c'est parfait c'est bon merci carte pluie les rebelles sont armés et leur nombre augmente petite licorne des torrents et des tempêtes merci beaucoup incendiant jusqu'à Anamout que conseilles-tu foulard va avec Ali à Jorjaraya et observe quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose les cheveux longs ça lui va bien surtout fais vite tu connais à présent les enjeux hum hum hé on a fait le même hum le mien était mieux quand même écoutez moi habitants de Bagdad chosement laissez place au silence mais tel est le patient pêcheur nous avons mais tel le patient pêcheur nous avons posé nos filets et attendons soyez certain que nous avons pu rendre notre part de l'accord à propos de la vôtre à présent nous avons besoin d'une nouvelle livraison plus vite nos vies et la réussite de notre mission en dépendent avec ma solidarité le lion de la liberté the lands of liberty freedom plutôt bon allez je bouffe un peu et puis on va on va essayer d'accomplir une mission parce que depuis tout à l'heure je erre mais je devais faire un meurtre ici alors je vais meurtrier un peu meurtrions ensemble c'était elle le capitaine du port je suis sûr que c'est Naël on l'a buté là enfin capitaine du port je sais pas en tout cas la personne qui avait envoyé les lettres c'est sûr go meurtrier ouais meurtrier meurtrier sur nous ensemble mon mari est mort comment je de quoi bon on fait ça d'abord non 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 mais je fais assassinat et corruption d'abord j'avais commencé cette mission avant de de faire d'aller dans ce bureau et d'en déclencher une autre donc on va la finir il y aura des gardes on a une sorte de mésentente entre nous un autre mur entre le peuple et le pouvoir quoi qu'il en soit j'espère que le capitaine du port ne m'attend pas j'ai le droit de me promener ici vous allez pas être méchant vous non ça va oui oui de fou pardon petit dan oh il est puni ok oh j'ai besoin de ton aide j'ai repéré la victime j'ai repéré la vicose là attendez d'ici je peux peut-être faire un truc je peux pas ah si bon ça je peux pas le faire lui ah mince je suis pas à fond ah mince faut que je fasse un petit meurtre tranquille ah zut oh la 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 déception attendez faut que je tue au calme voilà allez escalade ok est-ce que c'est bon maintenant mais bon ça marche j'étais pas full comme sur des rollers oh il y a quelqu'un ici il est de face en plus ah il bouge pas ok bon on sait qu'il allait peut-être bouger un peu ah Il se jouait sur le toit mais il faut que je puisse atteindre le toit Je pouvais pas monter Oh mais il y a une clé là-bas Ah mince J'en avais besoin Je pense Ah zut je peux plus escalier Ah trop relou Attendez je vais essayer d'escalader plus Ici Ah il y a un coffre Oh Ah oui non c'est un petit Bon c'est bien c'est bien Cette manie de nous faire prendre les pièces une par une Comme ça on a l'impression qu'on a plein de thunes en fait on a 22 centimes C'est malin En vrai T'as même pas de quoi payer Qui échuita Les cheveux qui me gênent Vous avez besoin de quoi payer Eille Ah lui il bougera pas du centre Merde Il arrêtait bien de son skill pour assassiner Ça va à la ferme J'aurais pas pu y aller Y'a du monde là On veut C'est un peu du monde là Lui je peux Tu es croupi Je vais dans l'eau C'est bon je suis cachée sous l'eau Comme prévu Arrête Vas-y je boude Voilà J'ai fini de bouder Sinon je vais plus pouvoir respirer Oh je lui ai pris la clé du coffre Du port du marchand Trop bien C'est où Comme sur des rollers Pas du tout repéré là c'est nickel Allez ils sautent C'est lourd dingue Sous-titres par Jérémy Ah mais il vient pas du tout en fait le gonze Oh oui d'accord Bon faut que j'assassine pour avoir le skill Sinon je fais ça la yolo mais j'ai pas envie J'ai envie de faire ça mieux J'ai envie de faire ça mieux que le yolo Si c'est vrai J'ai envie de faire ça mieux Hey Lizziebelle comment il va ? Oh bah je peux le buter direct Nickel Voilà Il fait incomplet Non qu'ils ont perdu cet objet Ils vont devoir l'acheter aux enchères Ne manquez pas le datirata mal On l'a déjà lu celui-là en fait C'est le même prospectus Ça s'est passé super en vrai Franchement ça aurait pu être pire Alors attendez j'ai la clé J'ai une clé pour un coffre au port C'est celui-là peut-être ? Livre perdu Peut-être Je vois pas de coffre indiqué Tu penses que c'est ça le coffre ? Le bouquin ? Pourquoi ? Parce que j'ai tout tué ? Je suis c'est petit boss On va attendre que la dame soit partie Maintenant je tue Maintenant j'ai tué Et j'ai une clé C'est ce coffre-là ? Non Attendez on est où ? Ça serait au-dessus Est-ce qu'il y a moins que je monte Depuis l'intérieur ? J'ai pas l'impression Donc on sort Ok Et ensuite depuis là Est-ce qu'il y a moins que je Je trouve le manuscrit ? Le bouquin là Ah d'ici Allez 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 Merci Je peux pas Je peux peut-être péter un truc d'où je suis Oui Non 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 C'est compliqué Voilà J'ouvre ça Et je vais de l'autre côté Promis je fais vraiment tout ce que je peux Mais pourquoi tu te lâches autant ? Je vais faire une toute petite... Allez Bah non c'est pas ça Mais pourquoi j'ai une clé Pour aller quelque part où y'a rien ? Bon j'ai retrouvé un livre J'en ai pas encore trouvé Donc je vais voir quel bonus ça me donne Ah bah ça me donne un point de compétence Parce que là À moins que ce soit le coffre qui était en bas peut-être Le coffre qui était là peut-être qu'il avait un cadenas Mais j'ai pas vu de cadenas Une clé vers ton dame c'est pour ça C'est pour ça que je trouve pas Bah non mais j'ai pas de... Y'a pas de coffre À moins que j'appelle l'oiseau et qu'il me trouve un coffre Oh là là je me fais shooter Je me fais shooter par rien du tout en vrai Truc du port J'ai vu des endroits qui brillaient par là-bas Boum ça va être là-dedans Bon bah C'est fait hein Mission accomplie hein Je pensais pas comme ça Je pensais à ton C'est pour ça que tu trouves pas le coffre Oh mais t'invites ta quitte Moi je trouvais ça plus drôle de dire ça Ah ça a dit déverrouillé Putain merci heureusement tu fuis Ah ok 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 tu veux me tirer tu veux te tirer tes propres balles c'est un autre problème mais non c'était pour rigoler ça va ils sont au coeur j'ai entendu voir con ah oui bah oui c'est vrai on a ça à faire mais avant c'est ton avant enquête on en est à où ok on va finir ça on va finir ça on va aller le voir et quand on l'aura vu on fera la mission qu'on a eu tout à l'heure qui était oh merde je la suis plus du coup qui concernait je sais plus quoi d'ailleurs fallait suivre un machin fallait suivre Ali ah oui Ali il avait les glandes oui c'est ça je sais pas encore où je peux me tp pour aller plus vite j'ai nulle part où me tp ah peut-être là c'est bien là ces 40 voleurs sont morts donc il a les boules c'est vrai mais capturé je crois pas mort si capturé ou mort j'ai oublié en tout cas j'ai zéro confiance en lui et je suis sûr qu'il va nous trahir à un moment oula désolé pour les frises ouh à main nue la tyrolienne elle aurait pu faire une petite animation d'une d'une lanière de cuir c'était je crois dans Tomb Raider je crois où elle chope un truc elle prend un truc dans sa poche et ça lui fait une tyrolienne ils auraient vraiment dû faire la même manière franchement quitte à ce que ce soit un peu du plagiat parce que le gars fait à main nue quoi j'y crois ça aurait pas été du plagiat en plus c'est juste là pour le coup c'est juste de la logique et franchement ça va vite c'est fluide quoi dans Tomb Raider donc ça aurait été bien Kong il a eu un souci il a pas trouvé Kodos oh il a l'air tout terrifié mais comment ça se fait qu'il est tout mal le petit pinceau qui revient au nid et les mains vides wow comment je me fais en gueule ah ouais non mais il est pas l'ascenseur émotionnel quand même qu'as-tu trouvé là-bas un pénis dans sa main non c'était un balai espèce de fou on travaillait pour quelqu'un qui recherche un objet un artefact n'était qu'un balai une épingle à cheveux pour être exact exotique et importante je dois te découvrir pourquoi c'est toi qui est exotique et importante beauté ou devrais-je oublier petit la dernière fois que je t'ai vue tu volais dans les rues et à présent et à présent tu tues dans les rues j'espère que tu sais ce que tu fais vole dans les rues évoluant tue dans les rues la pointe dans la plaie pour éviter de saigner la dernière évolution est massacre de guerre ah la tyrolienne il a tenu comme un pénis à fond je pensais que tu parlais du gars avec le balai oh j'avoue que pardon je me tais on finit pour aller où ? au bazar ah oui c'est vrai cette fameuse épingle je suis sûre que c'est Naël c'est au bazar les enchères c'est tout pour le moment ah mince ah moi je voulais voir bien je voulais voir jusqu'au bout cette histoire d'épingle à cheveux je voulais bien voir ça moi menu des compétences on va faire ça on a mince on en a 5 ah oui voilà c'est ici à chaque fois je cherche en haut par réflexe mais c'est ici que le chiffre est indiqué c'est simple pourtant ralentissement temporal en cas de viser avec les couteaux de lancé dans les airs et ça je sens que si je le fais je vais m'embrouiller dans toutes les touches récupération de couteau ça peut être bien je vais faire un kidou un peu ça c'est quoi ? le trajet des patrouilles ou juste une perception mieux c'est pas mal le coup de la visée d'urgence j'hésite après la roulade de contre ça peut être cool aussi on va essayer d'y aller à la roulade de contre on sera pas tout de suite on a plus de trucs mais ce sera pour après alors là on en est où ? on a presque tout ah faut que j'aille là bas faut que j'aille voir Rebecca ok on y va let's go si la vente aux enchères est au bazar c'est peut-être là que je pourrais avoir accès à la pièce qui a le coffre parce que j'ai tout fait j'ai tout tenté comme à la bibliothèque surtout à la bibliothèque en vrai mais j'ai pas envie de refaire ça pendant deux heures pour qu'au final je puisse même pas accéder à la pièce j'en peux plus oh les bavardages sont forts je vais l'épaisser un petit peu si je vais dans euh ça il est bientôt deux heures on va mettre l'audio de la nuit je trouve que ça marche bien j'ai mal l'oreille oh c'est juste là oh c'est dur oh ça va je vais pas du tout savoir comment passer ici voilà normalement il y a un endroit où je peux sauter dans les pétales nickel je disais normalement il y a un endroit où je peux sauter dans les pétales nickel je disais normalement il y a un endroit où je peux sauter dans les pétales voilà c'est quoi l'audio de nuit moi je trouve que ça atténue un petit peu les sons ambiants c'est censé atténuer ils te ils mettent un ton ils mettent dans les détails réduit alors je sais pas ce qu'ils appellent la large dynamique ah oui ça veut dire que les sons moins forts sont il y a une moins grande différence entre les sons forts et les sons pas forts et on met tout un petit peu au même niveau au milieu en gros ça on met les basses et les écus au même niveau ok là-bas hopla des punaises de lit pardon pas du chou je m'appelle jadeau un peu l'un employait les gardes pour malmener et faire payer les d'immunes l'autre saisissait des biens sur les quais l'extorsion je peux comprendre mais des saisies encore des objets datant de ces êtres anciens qu'ils vénèrent ils cherchent une épingle à cheveux rare arrivée par la voie de l'est elle sera mise en vente au Daira Talmal genre cette histoire d'épingle en vrai une métaphore pour un truc nous pouvons désormais y entrer bien joué notre cible est certainement en lien avec Al-Anka et Al-Kululu une personne travaillant de près avec les autorités nos informateurs ont entendu quelques murmures sur le trésorier du calife qui s'intéresse de près aux activités de Khar un tel personnage fera forcément une apparition lors du Daira Talmal nous devons nous préparer je pars inspecter les lieux alcoolo quoi ? j'ai bu de l'eau lorsque tu seras prêt nous ne savons pas grand chose sur cette personne il est toujours dangereux de sous-estimer l'adversaire tu t'inquiètes je serai très prudent elle s'est proposé un mode comme ça réglable pour pouvoir regarder la vidéo sans devoir changer de volume ah dans le jeu oui je me disais bien c'était dans le jeu mais j'avais compris en fait j'avais totalement compris donc ça va bisous bonne nuit pour regarder ta vidéo sans avoir à changer de volume toutes les deux minutes une compression audio ça c'est trop bien ça fait longtemps que je peux regarder enfin je regarde pas beaucoup de vidéos via mon pc moi ce qui me saoule c'est quand c'est sur les sur les plateformes de streaming quand tu regardes n'importe quelle série ou film récent série récente ou film récent et bien et bien au niveau des dialogues c'est toujours extrêmement bas t'es obligé de mettre très fort et par contre la musique elle est super forte ce qui fait que t'es obligé t'es obligé d'entendre le truc te gueuler totalement dans les oreilles pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'écran parce qu'en fait sinon t'as pas t'as pas t'as t'as la musique qui prend tellement de place dans l'audio et les bruitages parce que t'as plus de dialogue ah c'est ça réorientation le menu il sert à ça justement ouais ouais mais je trouve ça bien je sais qu'Amazon il compte faire un truc aussi pour atténuer cette différence qu'il y a entre alors je sais pas trop comment on appelle ça je sais pas ce qui fait que c'est l'encodage audio j'imagine je sais pas ce qui fait que c'est comme ça maintenant mais en tout cas le fait que les dialogues soient toujours très bas et que tu es obligé de mettre très fort pour entendre bien et que dès que t'as la musique ou l'action qui se déclenche là ça va te gueuler dessus et t'es obligé de baisser de t'es obligé de baisser de 60 à 15 Dynamic Range Compression ok tu regardes ça pour t'endormir t'es obligé de regarder des sitcoms pour éviter de perdre le Wii ouais ou ou des trucs un peu vieux genre si tu regardes des séries je sais pas tu regardes ouais tu regardes des trucs qui ont plus de 10 ans ça n'a pas trop le souci ou à peu près quoi et effectivement c'est tous les trucs raisons c'est foutu et c'est très chiant aussi quand tu de manière générale en fait et justement ils veulent ils veulent mettre une option pour atténuer ça sur Amazon Prime ce que je trouve cool et je trouve que enfin je comprends pas en fait pourquoi c'est à ce point là pourquoi il y a un tel déséquilibre je comprends pas du tout on m'avait dit apparemment que c'était parce que les films étaient prévus au cinéma et que c'était censé être un encodage pour le cinéma machin mais comme je dis ça moi je l'entends dans toutes les séries regardez les séries des années 70 pour m'endormir genre quoi il y avait des séries je plaisante tu rejoins la vente en tant que marchand et ton vœu est d'acquérir un objet exotique nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux et nous savons qu'ils seront présents à la vente de toute façon je peux y aller tranquille je vais pas me faire repérer j'ai le je vais le laisser passer aïe j'ai mal au bras un peu ah handicap qu'ils en chériront pour la voir quel qu'en soit le prix oui je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possibles sur ce trésorier avant le début de la vente lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important les rumeurs ne doivent pas manquer la première quel regard prof ton devoir est de trouver la bonne ne te laisse pas distraire concentre-toi sur ta mission il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas tout cela est bien réel j'ai bien compris le silence est précieux pour le sage et bien plus encore pour le fou à San Muafakan oui mais alors ferme ta gueule j'ai la place oh il discute avec son oiseau comme si il le comprenait oh c'est cinématique c'est cool on extorque les marchands on malmène les étrangers la corruption est présente partout et tu en es le coeur ça dégoûte on se prendra par lui non il n'y a pas de punaise de lit on dit que tu convoites une épingle une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au daïra talmal je vais mettre la main sur ce que tu désires tant et ainsi je te ferai sortir de l'ombre mais je suis sûre que c'est naïal je me suis mute sur discord sans raison alors que je suis même pas sur discord raccourci au sommet des échelons du pouvoir alors il faut dire juste cra je crois se trouve l'individu appelé trésorier contrôlant les impôts et paressant les marchands de cra comme des citrons le trésorier finance l'ordre au détriment des moyens de subsistance de la population convoitant une rare épingle à cheveux originaire d'orient le trésorier fait saisir les informations les importations pardon de produits étrangers au port ce qui nuit à de nombreuses activités seuls quelques-uns connaissent sa véritable identité il est temps de lever le voile pardon chercher des informations au bazar oh j'espère qu'on va pouvoir accéder au coffre une gg cherche des informations c'est agréable de voir le bazar si animé cette vente est le seul endroit où je peux trouver les épices raffinés que j'aime tant l'occasion d'acheter ce qu'il y a de mieux de côtoyer l'élite et de porter ses plus belles toilettes même si certains en restent vulga parce que vous êtes au max là qu'un effort mes frères nous n'avons pas onduré le joug d'un faux calife à bout d'abdallah est le légitime héritier de son père êtes-vous des chiens dépourvus de crocs le moment approche de renverser le prétendant et d'aider le fils d'al machin à reprendre le trône ouais bon d'accord où je vais moi acheter des informations bah je veux bien je vais être repéré non je peux marcher tranquille ouais c'est bon qu'est-ce qu'il y a ici il y a un papier on s'en fiche on s'en fiche on s'en fiche mignon ce petit coin trop mignon ah mince je n'avais pas vu il y a des petits points ok je ne comprenais pas ce que je vais trouver je n'avais pas vu la petite loupe j'y vais j'y vais j'ai loupé la loupe bonjour je vous écoute ok je me mets ailleurs cette femme a parlé du trésorier je ferais mieux de rester près d'elle de toute façon le trésorier veut une épingle et personne ne s'agace autant lorsque trois dizaines de flacons viennent t'a manqué depuis que le port retient les marchandises la fabrication prend plus de temps il y a sa idée d'a dit et certains incidents ont également compliqué oui ça va mais c'est Delphine ça va ça va je suis toujours aussi efficace en discrétion maintenant je harcèle des femmes en les suivant j'ai level up bon par contre en vrai ici il y a un coffre et j'ai pas réussi à le choper alors peut-être en faisant la mission je pourrais le choper et si tu me disais exactement ce qu'il nous manque on voit le féminisme mais ouais ouais c'est c'est écoute la société le sang est indispensable à cette senteur il fait de l'Akina un parfum si spécial la discrétion est un mirage du coup un peu je vais parler au calife voir ce que l'on peut faire mais la livraison au trésorier prendra du temps salut Guéno ce parfum sur les lettres du collecteur d'impôts il m'a semblé sentir du fer était-ce du sang cette femme doit être une intime du calife par conséquent elle connaît le trésorier il faut que je lui parle hmm prom tueur tu harceleur c'est pas du level up j'ai pas l'impression non plus mais écoute je fais avec ce que j'ai ah mais on se connaît un peu ah non Yassay Dati c'est un titre oui oui il en a rien à foutre oui oui ta gueule mais ça pue le sang comment ça va vous savoir mais à cause de ce détail il est difficile de préparer de grandes quantités si ce parfum est si rare il doit être apprécié des gens de pouvoir d'ailleurs il me semble l'avoir humé près du trésorier Ning porte la quille en vrai du coup tu tâches à chaque fois que tu mets ton parfum son aspect mystique comme beaucoup c'est étrange tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence ouais regarde moi dans le téton et ose me dire que j'ai l'air de quelqu'un qui aime pas le parfum j'aime vraiment ton téton qui ne l'aime pas j'aime pas mon téton ainsi le trésorier est une femme et elle s'appelle Ning on s'en doutait que le trésorier était une femme quand même ils ont choisi un personnage ouvert de la tête au pied qui adore le parfum et il s'épingle la cheveu j'avais compris j'avais compris j'avoue ah c'est là toi tu me connais bien aurais-tu des informations sur le trésorier quelqu'un qui travaille pour le califat le trésorier tu racontes quoi Guilou je sais bien quelque chose mais tu le sais ce genre de renseignement est difficile à offrir gratuitement j'ai fait plein de trucs pour toi ah tu savais déjà ce que j'avais en tête n'est-ce pas tu vois petit pinson le Deirat al-Mal a de l'attrait non seulement pour les riches de Khar mais aussi malheureusement pour les voleurs quelqu'un t'a encore volé quelque chose une soucoupe précieuse en porcelaine c'est Lucas qui l'a il a toujours été jaloux j'avais envie de lui péter les genoux de toute façon à lui et où est-elle d'après toi je savais que tu m'aiderais petit pinson tu devrais pouvoir la trouver dans les caisses près de son étal bon je reviens pas grand chose à part que je suis en week-end et ben nice et ça fait quoi un peu ah c'est là bas si vous qu'est-ce toi j'aimais bien un principe dans le premier Assassin's Creed je crois ou dans le deuxième je sais plus dommage qu'il est pas laissé ou tu peux courir dans la foule et en avoir rien à foutre des gens quand t'es pressé vraiment ou alors aller dans la foule et éviter les gens doucement sans les bousculer mais là tu marches juste à une vitesse normale tu peux pas courir et j'aimais bien la différence c'est toi l'étal et tout ça pour une soucoupe ouais bah ils ont vraiment des ils sont très matérialistes je trouve là on a quelqu'un qui est prêt on a un personnage qui réquisitionne toutes les marchandises venant venant d'Asie pour parce qu'il cherche une épingle et on a un autre personnage qui est prêt à nous engager pour récupérer une soucoupe j'arrive pas à le ramener je sais pas pourquoi ça marche pas quand je suis comme ça ah si c'est bon ok j'ai deux de bonnes soirées des bisous à thé bonne nuit à tantôt hé hanté c'est bon t'auras plus besoin de travailler dans ton taff pourri voilà c'est fini c'est lié au cas où t'étais pas sûr merde il fallait que j'aille là-haut ah ah oui d'accord j'ai un truc à péter qu'est-ce que j'ai à péter moi j'avais pas vu ouais j'suis pas morte c'est bien ça déjà voilà voilà la pire c'est pour compter pas beau c'est que j'essaie de jouer Mais j'ai pas fini, attends. Attends, désolé, j'ai pas fini en fait. Je fais que la moitié. C'est fait donc la moitié du taf. Alors j'ai ouvert ça. Et du coup, voilà. Ah oui, voilà, j'ai ouvert ça. Mais ça m'a servi à quoi ? Ah, j'escalade ici maintenant. J'ai compris, j'ai compris. Mais ça, je peux pas le faire passer. Si, je vais tester. Si, c'est bon. Non, 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 on recule pas. Merde. Voilà. On va déjà faire ça et après. Ah, c'est ça. C'est vraiment une vieille assiette. C'est l'heure de briller. Préparez-vous, les grandes enchères sont enfin là. Allez, on va mettre un petit peu d'effet. Les grandes enchères sont enfin là. Les gardes seront occupés. Ce sera donc l'occasion pour nous d'enfin mettre la main sur leur or. Rejoignez-moi sur le toit. Ah oui, je pensais que c'était une annonce de prospectus, mais pas du tout. Nous vous y mettrons. Rejoignez-moi sur le toit et nous vous y mettrons. À moins que vous ne décidiez de filer la queue entre les jambes. Quoi ? Nous vous y mettrons. Nous vous y mettrons. Nous vous y mettrons. Bizarre un peu. Je suis perturbé par cette phase. Je suis perturbé. Facilement un peu. Nous vous y mettrons. Ah ! Non, attends. Calma-té. Oh, je ne peux pas. Chut. Chut. Attention ! Bon, c'est bon, j'ai sa vieille assiette là. Je vais parler à l'autre. J'étais tellement hype. Ah, je le savais. Nox to Roli, je suis un peu en retard. C'est bon. On doit mettre quoi à qui ? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit à couber, je suis gentille. Ah, c'est tout ? Je crois qu'il y avait une cinématique et tout. Ah oui, non, non, il y a que ça. Ah. Ah. J'ai envie d'éternuer. Alors, moi, j'ai fait silencieusement parce que je n'ai pas le temps de me mute. Des relations sexuelles sur le toit. De quoi ? Pourquoi t'es... Ah oui, nous vous y mettrons. Non, mais je ne comprends pas. Nous vous y mettrons. Ah, t'es chou... Merci. À moins que marchandises, ce soit un mot codé. Des objets exotiques chinois qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Allons. Mais tu m'as suivi ? Ne soyez pas timide. Montez et laissez-vous enchanter. Assalamualaikum. Tu as parlé d'objets chinois, n'est-ce pas ? Oui, mon ami. Bienvenue, bienvenue. Tu trouveras sûrement ici quelques objets qui te plairont. Il m'a suivi. Tu aimes ce qu'il y a de rares et de beaux et à s'adhérer. J'ai des ornements à vendre, venus... Des épingles à cheveux, ça, non ? Des vases rares, d'exquises, tasse à thé, mais surtout... L'épingle à cheveux, une beauté si unique qu'elle intéresse même le trésorier. Une épingle, dis-tu ? Où est-elle ? Elle sera vendue aux enchères. Si tu comptes l'acheter, apporte un bon gros sac de pièces. Une épingle, venue de l'Est. Ce doit être l'objet que cherchait... J'aime bien comment il fait ses gestes avec son regard vide. Je ne dois surtout pas la manquer lors des enchères. J'ai pensé aux gars qui font n'importe quoi avec les panneaux de publicité devant les magasins américains ou les restos. En mode, ouais, venez ! Et du coup, ils font sauter le truc de partout. Et ils dansent avec, mais tout en ayant le regard vide du désespoir. C'est beau l'Amérique ! Ouh, il descend ! Ça va ? Je ne peux pas lui parler, je suis trop proche. Tiens. Le petit pinceau a encore réussi. Il ne manquait que cette soucoupe pour compléter mon service. Je pensais qu'elle était à toi. Maintenant, oui. De retourner leur panneau à cause d'un blâme ? Oui, c'est possible, ouais. On va être... Ah oui, bah oui. C'est vrai que le nom qu'on a entendu, ça faisait un peu... J'ai oublié le nom, en fait. Donc, je ne sais plus. J'ai compris Palmad. Non, mais ça ne va pas ! Le Palmad n'existe pas. Bon, les enchères, les enchères, allez, on y va. Ouais ! Je vais se faire à côté de la dame. Alors qu'il y a plein de siège-vises, histoire d'être un peu oppressant. Je vais faire un nageur. Ni hao ! La dégaine de l'acheteur en vrai ! La dégaine de l'acheteur en vrai ! La dégaine de l'acheteur en vrai ! Un super ! Une statue d'éléphant fabriquée en ivoire ! Je trouve que c'est horrible ! Ah, mais regardez ! Nous avons déjà une enchère ! Non, deux ! Une fois, deux fois ! Et une autre ! Quelqu'un veut-il se renchérir ? Non ? Vendu ! La statue va donc à cette jolie dame ! Ensuite, une pièce d'une beauté ! Etere ! Etere ! Ah, l'épingle ! Ah, l'épingle ! Admirez les détails du dragon ! Un objet de collection idéal ! Ou mieux encore, un présent pour la douce élue de votre cœur ! Elle fait salle du livre de Itexu ! Oui, ce doubleur, on l'entend beaucoup ! Ce comédien ! Une enchère pour le trésor... On l'entend dans beaucoup de jeux ! J'avais entendu dans Fable, premier du nom, je crois ! Quelqu'un d'autre ? Mais j'ai pas fait Itexu ! Alors j'ai pas la ref ! Ah, c'est peut-être elle, le trésorier ! Ah, faut que je fasse lever la main ! Troisième enchère ! Personne ? Alors vendu ! Au bel homme barbu ! Cet épingle t'appartient désormais, Sayyid ! Bon, place à l'objet suivant ! Et bah le... Est-ce que le... Au fait, le braconnage à l'époque, c'était quand tu... Quand tu chassais sur un territoire qui t'appartenait pas ? Mais basiquement... C'était pas... Ça devait pas être trop... Trop... Trop comme on imagine le braconnage aujourd'hui, quoi ! Je pense qu'ils en avaient un peu rien à taper les gonzes ! Du coup, j'ai une épingle à cheveux qui m'a coûté super cher ! Ce calme ! Cette grâce ! Comme une étoile illuminant à elle seule la nuit noire ! C'est qui qu'il dit pas ? Si seulement je pouvais lui parler ! Ha 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 ! Aucune chance ! On dit que seuls les membres de la guilde des marchands peuvent obtenir audience dans ces quartiers ! Et si je découvrais où elle a acheté sa robe ? Ou disons, ce bel éventail ! Me parlerait-elle ? Non ? Franchement, non ! Ah... Mais de manière générale, je pense que personne veut te parler, meuf ! T'es trop zarbe ! Va-t'en ! Stolkeuse ! Et vous en tous, aussi ! Hé ! Quelqu'un a mis en blanc, c'est rare ! D'habitude, les autres sont trop crados et le blanc, il reste pas blanc longtemps ! Punaise ! Mais tout ça, c'est des... C'est des défenses ! Terrible ! Tout d'espoir ! Troisements que tu es riches ! Désolé... Mais mes instructions... J'ai 800 balles ! Sans broche... On n'entre pas ! J'ai la broche, moi ! Il faut que je parle au trésorier. On m'a appelé, convoqué même. Assalamualaikum. Je suis là pour voir le trésorier. Et à quel sujet ? J'ai un présent pour le trésorier, si elle veut bien me recevoir. Normalement, on a un truc, non ? Sans les membres de la pièce d'ivoire sont autorisés à entrer. Sans broche, on n'entre pas. Ah bah non, c'est pas le... Non, j'avais juste une invitation pour les enchères, pas la broche. C'est bon, j'ai la pièce pour les cheveux. La broche de la pièce d'ivoire. Ok. Je sais pas, en fait. Où me procurer... Je sais pas, il est où mon pote ? Il est au Kong. Tu peux pas me dire, lui ? J'ai besoin d'aide. Tu peux te parler ? Non, je peux même pas lui parler. Ah non, mais c'est chiant, si je peux... Si je peux même pas lui parler, en fait, je sais pas comment obtenir cette broche. Trouver... Ah ouais, on trouve comme ça, au pif. Honte de fou. Ah pas, non. Au pire, tu le gardes. En vrai, en tant qu'assassin, assassiné, n'est-ce pas, ma norme ? Parce que là, je peux pas rentrer, c'est barricade. Ah bah je veux bien essayer d'obtenir la broche, mais faut que le jeu y m'aide un peu. T'en ai pas, tu peux pas la planter dans sa carotide. Clairement, hein ? C'était un peu ce que j'avais en tête aussi. Peut-être, mais j'ai peur de... De pas pouvoir accéder facilement à la salle du coffre. Si j'ai pas cette épingle. Attendez, je vais y aller peut-être que c'est ouverte maintenant. Je sais pas. Ça brille, regardez. Le coffre, il brille. Arrêtez de chindre, oh là là ! Oh ! Quel enfer. Non mais je vois tellement pas comment rentrer. J'ai tout hanté. Pardon ! Son quichou ! Allez ! Non mais ! Eh oh ! Le templo. Bah on tue, hein ! Sinon on tue. Il y avait une conversation ici. Je sais pas pourquoi je sifflais. J'ai sifflé un mec, littéralement, là. Non bah on y va, hein. Pourquoi ça commence à parler quand tu l'as et après ça parle plus ? De la porcelaine et des étoffes d'Orient. Elles ont mis du temps à franchir le barrage mais sont là pour les enchaînes. Parfait. De mon côté, j'ai reçu une cargaison de peinture rare des Indes. Je vais en tirer une belle somme. Ha 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 ! Des marchandises du monde entier et des pièces pour gonfler nos bourses. Ah oui d'accord, c'est juste ça. Non mais pourquoi me mettre un sous-titre à cette conversation ? Il suit des femmes, il suit des mecs. Je sais pas, j'imagine que je deviens une vraie streameuse, tu vois. Je me fonds, je me fonds. Ça parle surtout à 100%. Je pense aussi que ça parlait sur moi, hein. Quand ils ont dit étoffes rares, j'ai vu, ils m'ont regardé, hein. Je peux pas le tuer ! Oh ! Comment je fais ? Il va péter un gamin. Il est patient, hein. Eh franchement, il est patient. Merci Bebou d'être aussi patient. Je t'apprécie, j'ai pas envie de le tuer du coup. Je vais en mettre une âme. Mais je pouvais pas l'âmer. Enfin, je pouvais pas tuer. Ah oh ! C'est quoi ces lags, là ? Bah du coup, encore une fois, j'ai aucune idée de comment je fais mon truc. C'est ça ? J'ai rien de la map. Enquête. Regardez un peu. Les membres de l'Ordre des Anciens mènent une double vie. Chacun dissimule son identité au public et emploie un nom de code. Trouvez suffisamment d'indices pour démasquer les membres de l'Ordre. Il pourrait s'agir de gens qui vous paraissent dignes de confiance. Oui, c'est Nayel, c'est sûr. Une broche éroquise pour accéder à la chambre de la trésorerie. Mais comment je fais ? Une broche éroquise, ok ! Mais comment je fais ? Oh les classes ! Très stylé mon dessin comme ça. Bon. On va au tour, easy. Niquel. Ah mais c'est là-bas qu'il faut que je trouve où me procurer une pièce. Ok. C'est pas en partant d'ici que je me trouverai une pièce d'ivoire. Parce que la quête m'intique. Enfin le truc d'ivoire là. La broche, je vais y arriver. Est-ce qu'il faut que je vole quelqu'un ? Peut-être en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont, cette broche. Il faut juste que je dérobe. Il faut juste que je fasse full l'arcin. Peut-être. Genre là, il y a quelqu'un là. Je peux le l'arciner. En plus, bien habillé. Je n'arrive pas. Non. Je n'aime pas ce que je vole. Je vole rien. Je vole des sacs de broses vides. Je me fais rire. Broche en fer. C'est pas ça, non ? J'ai l'impression. Un ravard. Broche en fer. Je ne sais pas, je peux peut-être trouver la bonne broche. Oh, le gars qui s'est fait refouler. Peut-être qu'il peut me donner une info. Eh, je suis perdue. Eh, je suis perdue. Je suis tellement perdue. Peut-être par là, je peux trouver des infos. Il y avait la meuf qui voulait voir l'autre. Je n'ai pas trop cherché ici. Cherchons un peu. Pas grand-chose. C'est vraiment vide. Bijoux babyloniens. Ah, mais tout ça, ce n'est pas des trucs de quête. Je pense que ça me... Je ne sais pas, ça me l'aurait dit, en fait. S'il fallait que je vole. Trouver un passant avec la bonne roche que vous cherchez. Je ne sais pas, un truc comme ça. Mais là, ça ne me l'a pas dit. Un PNJ en rouge là-bas et je le vois de loin. Est-ce que ce ne serait pas ce PNJ qu'il faut que j'aille voir ? Parce qu'on ne dirait pas un garde. Oui, il est en orange. Attendez, on va aller voir le PNJ en orange. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Acheter quelque chose, je tuer quelqu'un. Bah là, j'ai acheté quelque chose. J'ai acheté l'épingle à vœufs. Mais je ne peux pas accéder à la pièce. Mais effectivement, je pense que je n'avais pas eu assez de thunes. Mais tu t'en. Cela ne t'autorise pas à emporter une sac de safran, deux sacs de vanille et un flacon de miel sans payer. Tu es impossible. Je ne fais que perdre mon temps. Bonjour. Bonjour. Non. Faut que je lui parle à elle. Mais il a une broche des marchands. Mais ce n'est pas celle-là. As-tu des ennuis avec tes clients ? Oh, pas plus que d'habitude. Pour plus. Les gens de la pièce d'ivoire, ils se croient dignes de Dieu en personne. La pièce d'ivoire, tu dis. Ah, c'était ça. Mais j'aurais pu voler direct. Je ne vais pas en parler. D'ailleurs, je ne sais presque rien. Ah, mais je vais encore devoir payer. Ah, ah. Faut que je fasse des contrats pour avoir un peu de jetons. Ah, je n'ai plus que... Oui, je sais. Et comment se procure-t-on cette broche ? Il se dit parmi les commerçants que seuls les marchands respectés font partie de la pièce d'argent et qu'il faut le soutien d'un autre membre. Tu as su, tu récupères ton argent. Non, je ne peux pas looter les civils. Si, je les tue, je crois. Tu as déjà vu une arrogance pareille ? A car plus rien ne m'étonne. Merci. Il n'y a que les gardes que j'ai le droit de tuer sans problème. Occurez-vous la broche. Il est où ? Il est où, monsieur broche ? Oh ! Il est là-haut. Ok. Oh, attends. Est-ce que c'est là où il y a le coffre ? Non, pas du tout. Ah si, peut-être, je suis trop loin. Non. Il n'a pas la plus le coffre. Oui, bah ça va. Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste avancé en regardant en l'air. Ah, mais de quoi, de quoi, de quoi, de quoi ? Mais pourquoi on va me tuer ? Dans la zone où tu n'avais pas le droit d'aller ? Mais je n'avais pas le droit d'aller que dans la zone où il faut la broche. Le reste est le droit, non ? Oui, qu'est-ce que j'ai fait ça ? Depuis quand, moi, j'ai une zone du bazar qui m'est interdite, enfin ? Mon foin. Le filtre à sur ce bois. Non, mais je ne sais même pas, je n'avais pas le droit. Ça devrait compter au procès. Non, mais arrêtez, je n'ai rien fait. J'ai juste marché, là. Ils ont un peu les glandes, quand même, les gardes. Zut. Oui, oui, pas le droit à un procès, je n'ai le droit à rien. Genre, direct, on essaie de me buter. Combien de coffres ? Je ne sais pas, je n'arrive plus à en avoir. Chaque fois, c'est dans des pièces inatteignables, là. Envie de chaler. Justement, le coffre qui est dans ce bazar, là, je me dis que peut-être en faisant la cage, je pourrais l'avoir. Je m'a saoulé. Oh, on ne voit même pas. Zut. On ne voit même plus le buisson. Ah, merde ! Mais non, mais attendez, je veux rentrer dans le bazar, quand même. Si, si, je suis là, oui. L'autre buisson. Pas le delphine. Eh, buisson, delphine, est-ce que ça a un rapport avec un film rôtique où on voit une meuf se tailler son buisson devant une fenêtre ? J'ai déjà vu ça une fois. Je n'ai pas compris ce que je regardais. Oui, c'est vrai. Ah ! Oui, je t'en ai déjà parlé. Source, lien. Source, c'était M6, il y a longtemps. Tu regardes des films d'auteurs ? Je ne sais pas. Une association réservée exclusivement aux marchés. C'était le film du dimanche soir sur M6. Et la scène, c'était juste une meuf qui met... Il y avait une grande baie vitrée ouverte dans une sorte d'immeuble et il y avait en face... Je suis en train de gueuler, c'est mon copain. Il y avait en face un mec qui les regardait genre en mode de loin, le voisin qui met sa voisine et elle était à Walp. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un siège devant la fenêtre, elle s'assoit normal avec un petit ciseau. Puis elle se taille son immense buisson qui est entre les jambes. Et apparemment, ça, c'était super excitant pour le gars. Moi, j'ai regardé ça, j'ai fait... Ah ouais, mais ces trucs, ils sont très vieux, en fait. Voyez-vous qu'ils raident ? Euh... Même pas, je sais pas. Invitation à rencontrer le trésorier, Kiev de Grec, propriétaire des statues et sables de Santo. Je vais inviter à rencontrer le trésorier dans ses appartements à la chambre des antiquités. Elle sera ouverte à l'issue de la vente aux enchères. Apporte l'ornement sable noir, comme convenu. Ornement sable noir. Alors, un ornement sable noir, mais c'est bizarre. Un ornement, le sable. Pour tout, quoi. Euh, relève-toi, dude. Ah, il y a un méchant. Je vais peut-être pouvoir monter à la salle du coffre, ici. C'est possible, c'est possible. Oh, je... Qu'est-ce qu'est-ce que c'était, ça ? On sera prêts. Attends un peu. La vigilance est une récompense en soi. Qu'est-ce que c'était ? Hé ! Oh ! C'est rigolo. Ok. Ah, je l'ai ! Ouais. Maintenant, on va voir s'il y a un coffre à choper. C'est complètement ici ! Oui, oui, oui ! Ah non, c'est pas le bon coffre ! Merde ! C'est pas le bon coffre ! Fuck ! Il est où, le coffre ? Il est super loin, c'est ça ? 124 mètres, c'est pas du tout ici. Je suis au fond. Arrête, 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 avance ! Tu veux pas avancer là, vraiment ? Genre, tu veux pas avancer là ? Genre, là, tu peux pas avancer ! On est tellement loin, le coffre, qu'il s'affiche même pas sur la map. Il est là-bas. Jamais je l'aurai. Jamais. C'est peut-être ça, c'est peut-être dans la pièce de la Côte d'Ivoire de l'ornement. A peu près. Je peux cacher beaucoup de gens dans un confessionnal ? En général, tout dépend de la souplesse. Jamais. Arrête ! Je me cache. Je vais essayer d'en cacher d'autres. On va voir la limite du confessionnal, quoi. Hey ! Ils sont plus là, ils ont fondu. Je me cache chien. Vous cache chien, vous cache chien. Ok, ça se fait. Euh, super. Bah déjà, on a trois. Ça va, Big Siv ? Je sais pas si je te l'ai dit bonjour. Je l'ai dit bonjour dans ma tête. Mais je vais te trouver. Il est en main d'un dernier. Avec le roi Peter. Je sais pas, le roi Peter, ça m'a souvent fait rire. Je ne saurais pas dire pourquoi. Dans la pièce de la Côte d'Ivoire de l'ornement. Ouais, non, vous avez compris. À tous les coups, c'est là-bas qu'il y a le coffre. Regardez, on se dirige un peu au même endroit. Oh ouais, je vais pouvoir voir mon coffre. Donc faut que j'arrête de voler, sinon après, on me fait du mal. Et ça, du goutte. Roi Peter. Roi Peter. J'ai lu autrement. Hé, tiens ! Ça fait six fois que je viens. Non, mais tu l'as déjà dit, dude. Allez. Je l'avais plus. Bisous, cocotte, Bonnie. À tantôt ! Le masque de Zoro, mais je n'ai pas vu. Enfin si, peut-être, je sais pas. Ah ouais. Ah oui, il est là, mon coffre ! J'ai eu une dague. Ça vous, ça dégoûte. Merci. Merci. Ils m'ont dit, tu n'as rien à faire dans les environs. Ils m'ont shot de coffre. Du coup, je la tue comme ça ? Sentez l'épingle. Ah ! Attends, attends, attends ! On commence pour voir. J'ai tourné. J'ai sorti mon arme sans faire les trois, mais je me suis trompée de gâchette. Un ou deux touches. Ah, j'avais juste à appuyer sur une touche. Je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. Je suis la seule personne au monde à recommencer cette scène. Elle est très occupée, et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. J'ai eu le loot, hein. Halt ! N'approche pas davantage. Ok ! Je vais enchaîner, je ne m'arrêtais plus. Attention au moment de... de moment, quoi. C'est pas dans Metal Gear qu'il y a un peu des scènes comme ça ? Où les... les gens assassinés, ils se confient. Personne ne vit seule. Mais chacun meurt seul. Car à la fin, nous sommes absolument... simplement... et réellement... Oui, voilà. J'avais en tête un nom chinois. C'est quoi ce délire de miroir ? Tu vas te faire attaquer ? Bah, de toute façon, oui, hein. Tu te fais tuer après, juste par... Oui, oui, j'essaie. Non, mais c'est pour ça, j'ai enchaîné, tout de suite tuer le gros balèze à côté. Oula. Ah, je l'ai tué. Il faut que tu dévoignes le bureau. Hé, toi, attends un instant. Ouais, pas de souci, j'attends. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Pas vrai, il s'éloigne ! J'ai pas ouvert. Ah bah là, j'en fais vraiment beaucoup, hein. Oh, je l'ai tué en hauteur. Nickel ! Allez ! Allez, je n'aime-les. J'ai pas d'endroit où je peux faire le saut de l'aigle ? Le saut de la foie de l'aigle. Là, je crois. J'ai vu ça ! J'en peux plus. Moi, je fais des sauts de la foie, mais... Mais sur du béton. Sur de la pierre. C'est le bazar, un peu. On pourrait faire un arrêt sur l'image de sitcom. Écoute. Je vais si je veux ! Enfin, là, je vais si je veux ! Aaaaaah ! Bon, je vais retourner voir les autres, là. Ouais, là, arrête, fin d'épisode, exactement ! Ah, ah, ah ! Nanana... Nananananananana... Aigle de fer ! Oui, c'était... C'était un aigle sans aile, hein. J'ai fait le saut de l'aigle qui n'a... Qui n'a pas du tout de quoi atténuer sa chute. Allez, là ça marche, non ? Si, d'ici ça va marcher Allez, on marche, on est tranquille Le soleil, là, une aile, ça serait plus un tourbillon, tu vois Sans ailes, c'est un peu ce que j'ai fait Faut pas y souffler, tout va bien Ah des poules ! Merci de m'avoir aidée Vous avez pas bougé, faites pas genre Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité Bah cachait que dalle, elle avait enlevé son truc Maintenant, les plus hauts placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée A se demander si leur tour est venu L'ordre n'en restera pas là S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est Qui sait jusqu'où il se propagera L'as-tu vu ? Le djinn Quoi on l'a pas vu ? Il est parti maintenant Disparu T'as-tu vu, mon cul Ah journaliste Je n'ai pas achevé C'est craché Vous êtes des enfants C'est un stream d'adultes ici Je le dis plusieurs fois Oh Oh le téton Elle est bien cette tenue Oh non il bug, non ! J'en peux plus de ces sound alertes Pas des sound alertes J'en peux plus de ces émotes là à chaque fois Non mais non Il va encore buguer Va t'en fry Regarde Bon je vais arrêter la VOD là-dessus Puis je vais réparer ça Euh plutôt la VOD C'est Assassin's Creed Merage